À Hollywood, il n'est que 7 heures du matin. La dernière édition de l'Union Nouvelle, le quotidien français de Californie, vient de paraître. Jean-Pierre Aumont s'est installé au volant de sa voiture en attendant sa femme et comme tous les maris dont l'épouse finit de s'apprêter, il a les nerfs à vie. Enfin, voici Maria Montaise. Réunis pour la première fois sur l'écran, les deux époux tournent dans l'Atlantide, version revue et corrigée par Hollywood. Pour apaiser la colère légitime de son seigneur et maître, l'épouse attentive aura recours à la classique manœuvre de diversion, le baiser. Glissade voluptueuse à travers les jardins fleuris, parfum de la brise matinale, cette apparente facilité, c'est tout Hollywood. Là, derrière un décor somptueux, se retrouvent les problèmes de la vie quotidienne. Cette existence en apparence édenique est pourtant réglée par les exigences impitoyables d'un dur métier. Abandonnons Jean-Pierre et Maria sur la route du studio. Il est dix heures, midi et demi. Profitons de la pause pour prendre au studio, en compagnie de Jean-Pierre Aumont et de Georges Rigaud, un léger linge. Gastronomique, oh, loin de là. Au menu, tomates et concombres au fromage blanc. Les deux amis, devant leur verre de lait, se contentent d'évoquer en scillant le biftec aux frites et le petit vin blanc de la Villette. Soucieuse de sa ligne, Maria ne tient pas à déjeuner. Elle orne son agréable visage des artifices indispensables au glamour des vedettes californiennes. Il lui faut cacher ses cheveux sous une terrible perruque noire. Un léger coup de brosse au maquillage. Un nuage de poudre orangée. Enfin, avant de descendre sur le plateau, un tour de valse devant le miroir. Les projecteurs s'allument. Et sous leur douche brûlante, dans un décor de marbre et de contreplaqué, se dresse Antinéa, troisième du nom. Vandana, Pjarkowska, au noir, regard, Brigitte, au noir. C'est le monde, effacez-vous. Un nuage de poudre or 4 ans. C'est le monde, effacez-vous. C'est parti ! C'est parti !